Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, Huawei, Huawei, Huawei. Les Américains vous empêchent de faire des smartphones. Mais il y a vraiment un domaine où vous ne vous laissez pas aller. C'est l'audio. Après les Freebirds 3, les Freebirds Pro, les Freebirds 4i, les Freebirds Studio et le Huawei Sound X qu'ont créé avec De Vialet, je vous présente aujourd'hui les tout nouveaux Huawei Freebirds 4. Tout ça après le générique. Alors le packaging classique, à la mode Huawei, la boîte est blanche. On a les Huawei Freebirds 4 qui sont en illustration devant. Derrière, on a les specs. Yeah. En premier lieu, on a les Freebirds. Le câble USB Type-C pour les recharger. Et puis les fameux manuels d'utilisation. Alors ils existent en deux couleurs. Ici, on a la version grise. Mais il existe aussi une version blanche. Et en Chine, ils ont même une version rouge. J'aurais bien aimé la version rouge, moi, comme la suite. Niveau form factor du boîtier, eh bien, ça ressemble au Freebirds 3. Le boîtier était aussi en plastique, mais brillant, donc qui attirait beaucoup les traces de doigts. Et là, on est plutôt sur du mat semi-brillant. Et par contre, la boîte, eh bien, elle est plus petite maintenant. Donc ça rentrera encore mieux dans une poche. Ça prend vraiment pas de place. Et ça, c'est la classe. Alors derrière, on a une petite charnière avec le logo Huawei. Et devant, on a une petite diode d'appairage, mais qui nous donne aussi le niveau de batterie. Quand c'est rouge, vous êtes mal. Ils sont faciles à retirer de leur boîtier. Comme vous pouvez le constater, la pénétration se fait sans aucun problème. Et ça tient à l'intérieur, non, d'une pipe. Alors, est-ce que ça tient aussi dans les oreilles ? Alors, ils ont un design tige très apelien, mais de la couleur du boîtier, avec un petit côté réfléchissant. En tout cas, c'est pas dégueulasse, comme on dit. Alors, ces écouteurs ont un design open fit, c'est-à-dire ouvert d'esprit et qui prennent soin de leur corps. En d'autres termes, les écouteurs ne sont pas dotés d'embouts en silicone pénétrant dans le conduit auditif. Pas des intra-auriculaires. Ils ont donc un design confortable et non intrusif. Et moi, ça, j'adore. C'est vrai que les intras, on a quand même toujours cette sensation d'avoir un truc dans les oreilles. On est beaucoup plus zen. Par contre, eh bien, ils n'ont pas d'isolation passive. Et oui, parce que ça ne bouge pas. Huawei a cependant intégré une réduction de bruit active. C'était déjà le cas des Free Buds 3, mais à l'époque, ça ne m'avait pas pleinement convaincu. Là, la réduction de bruit active permet d'éliminer jusqu'à 25 décibels. Je les ai pris avec moi à Paris, dans le TGV. Je les ai testés dans plusieurs endroits assez bruyants. Et je peux vous dire que la réduction est bluffante. Après, ce n'est pas au niveau d'un tra ni d'un casque, parce qu'il n'y a pas non plus de magie. Mais vous verrez, essayez-les en magasin et vous serez étonné. Au niveau de la connexion Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.2. Aucune latence quand vous allez regarder des vidéos. Et en plus, ils peuvent s'appairer à plusieurs sources en même temps. Et ils peuvent même être appairés à deux appareils distincts. Au niveau de la connexion avec les smartphones, Huawei n'a pas fait de jaloux. Vous pouvez utiliser l'application AI Live, que ce soit sur votre smartphone Huawei ou Android, mais aussi sur iOS. Sur un téléphone Huawei avec la surcouche MUI 11, la connexion se fera à l'ouverture du boîtier. Et pour les autres, vous avez un petit bouton d'appairage Bluetooth sur le côté droite du boîtier. Que ce soit chez Apple ou chez Huawei, vous avez exactement la même application. Pas de jaloux. Vous pouvez voir en tout temps les niveaux de batterie. Activer la réduction de bruit. Vous avez là deux modes. Le mode cosy, si vous êtes dans un endroit avec pas beaucoup de bruit. Et le mode général, quand il y a beaucoup de bruit. Au niveau des codecs, c'est du AAC et du SBC. Donc des codecs classiques, mais qui font tout à fait le job. Surtout si votre source est bonne à la base. Dans qualité de son, on peut activer les appels HD. Ce qui donne une clarté des appels vocaux augmentés. Et puis on a aussi un égaliseur. On peut amplifier les basses ou amplifier les aigus. Ça c'est bien vu. On a aussi les raccourcis tactiles qui sont personnalisables. En tapotant deux fois à gauche, j'ai mis lecture, pause. Et en tapotant à droite, j'ai mis l'assistant vocal. Ensuite, toucher et maintenir, j'ai mis refuser l'appel. Et lorsque quelqu'un ne vous appelle pas, ça va activer ou désactiver la réduction de bruit. Et ma fonction tactile préférée, c'est le fait de pouvoir régler le volume en glissant vers le haut. Ou baisser le volume en glissant vers le bas. Et ça, c'est super cool. On n'a pas besoin d'utiliser son smartphone. On a aussi LED qui est tout en français. Et puis on peut bien sûr mettre à jour ses écouteurs. Niveau autonomie, avec la réduction de bruit active, activée. Et bien, vous allez pouvoir écouter de la musique pendant 4 heures. Et vous allez pouvoir, avec le boîtier de recharge, pousser l'autonomie jusqu'à 22 heures. Pour recharger le boîtier de 0 à 100, il vous faudra seulement 30 minutes. Et le boîtier va donc pouvoir recharger 6 à 7 fois vos Free Buds. Donc l'autonomie est tout à fait correcte. Au niveau de la qualité audio, j'ai franchement été super impressionné. J'ai écouté des fichiers de haute qualité, que ce soit sur Huawei Music ou sur Apple Music. Tout le spectre sonore est très clair. Les aigus, les médiums et les graves sont très détaillés. Et pour ceux qui aiment les graves, il y a tout ce qu'il faut. Et si vous en voulez encore, il y a l'égaliseur. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Ces nouveaux Free Buds 4 sont devenus mes écouteurs favoris. Ils vont maintenant m'accompagner partout. J'ai beaucoup aimé leur légèreté et le fait qu'on les oublie totalement parce que ce ne sont pas des intras. La réduction de bruit, l'autonomie, l'application et les commandes tactiles sont top de chez top. Mon seul regret, mais c'est pas non plus la mort, il n'a pas la recharge par induction. Niveau prix, c'est aussi une très bonne surprise. Huawei ne fait pas des prix exorbitants. Vous le trouvez à 170 francs suisse ou 150 euros. Et si vous précommandez, vous avez même un Huawei Band 6 offert. Si vous voulez vous les procurer, il y aura bien sûr le lien dans la description. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà ces Huawei Free Buds 4 ou si vous êtes tenté de les acheter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très très attention à vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501